J'ai vu Nop de Jordan Peele. Hey salut tout le monde c'est Miko, j'espère que vous allez bien. Je suis très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo et ce nouveau format dans lequel je vais vous donner mon humble avis sur un film que je viens de voir au cinéma. Le film c'est Nop, troisième film de Jordan Peele, réalisateur que je ne connais pas. Je n'ai pas vu ces deux premiers longs métrages qui apparemment sont vraiment pas mal. Donc je me dis que peut-être je vais les découvrir ici même avec vous en première séance. Jordan Peele, moi je le connais plus en tant qu'humoriste puisque nous avons bossé sur la même chaîne Comédie Centrale. Moi, la branche française et lui aux Etats-Unis. Et j'ai eu l'occasion dans mon émission Le Cézézap de rediffuser pas mal de ses sketchs qu'il faisait en duo. Donc c'était le duo Key & Peele. Je le connais également comme producteur et narrateur de la série Remake, la quatrième dimension The Twilight Zone. Remake de 2019. Quatrième remake de la série Complètement Culte qui est la quatrième dimension que je regardais moi personnellement quand j'étais jeune gamin bambin sur TF1 dans l'émission Temps X de Feu, les frères Bogdanoff. Série d'anthologie, série qui a posé les bases de la science-fiction. Série, remake que j'avais plus ou moins appréciée, ça dépendait des épisodes, c'était en dents de scie. Il y en avait, il y a des épisodes qui m'ont plu, d'autres qui m'ont moins plu. En tout cas, il y avait un vrai respect pour le matériau de base puisque le générique c'était le même. La façon de raconter les épisodes c'était le même. Jordan Peele qui jouait le rôle de Rod Sterling, le narrateur et accessoirement créateur à l'époque de la série. Non, non, respect pour ça puisqu'il avait réinjecté également le personnage de Rod Sterling dans le dernier épisode. Je ne sais plus si c'était la première ou de la deuxième saison. Donc tu sentais que le mec, voilà, il savait de quoi il parlait et il était en kiff sur cette série. Et voilà, donc deux premiers films que je n'ai pas vus. Nope est un film que je voulais absolument voir déjà par la bande-annonce. Quand j'ai découvert la bande-annonce au moment de sa sortie, c'est l'ambiance. L'ambiance m'appuie tout de suite. J'aime ces bandes-annonces de films qui ne dévoilent rien de l'intrigue en fait. Ce qui est très très rare de nos jours puisqu'on est habitué malheureusement à voir quasiment tout le film dans les bandes-annonces. Et spécialement dans les productions Marvel. Alors Marvel c'est pire parce qu'eux, ils sortent des bandes-annonces qui sont fausses en fait. Qui sont de la publicité mensongère puisque souvent tu vois des scènes que tu ne revois pas dans les films. Ils se permettent de transformer la réalité, de changer des personnages. Voilà, donc il ne faut jamais se fier à une bande-annonce Marvel. Mais quand même, le mode bande-annonce de nos jours, on te balance extrêmement trop d'informations, beaucoup trop. Et voilà ce qui m'a plu déjà dans la bande... Excusez-moi, je transpire comme un porc parce qu'il fait très 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 chaud et je pense que vous le voyez. Donc la bande-annonce, le trailer moi de Nop m'avait chauffé de ouf. On ne savait rien de l'intrigue. Tout ce qu'on savait, c'est que ça se passait dans un ranch et qu'une espèce de menace venait du ciel. Voilà, ce qu'il me parlait vraiment, c'était tous ces visages qui levaient, les yeux levaient vers le haut pour regarder les nuages et voir ce qui se passait dans les nuages. Et vraiment, à la seconde, j'ai vu la bande-annonce, je me suis dit ça, ça c'est un film pour moi. Parce que autant j'aime les gros blockbusters qui tâchent avec plein d'effets spéciaux, mais j'aime également les films, on va dire, plus simples. Et c'est le cas. Pour vous résumer vite fait, c'est l'histoire de Oji qui perd son père, qui était responsable d'un ranch de chevaux pour le cinéma, la publicité. Ce père meurt dans des circonstances très très inhabituelles et étranges. A la suite de ça, Oji est obligé de récupérer et de s'occuper lui-même du ranch. Il va être aidé par sa sœur qui, elle, n'est pas trop dans le délire au début. Et de là, ils vont assister à des phénomènes paranormaux dans le ciel, très étranges. Voilà, ils vont être rejoints par deux autres personnages. Un vendeur de high-tech dans un darty local, qui va leur installer des caméras de surveillance justement pour essayer d'avoir la preuve tangible de ce qui se passe. Et ainsi qu'un espèce de vieux réalisateur qui a une voix de dingue. J'ai vu le film en VO, le mec a une voix, mais de malade mental, qui lui va rejoindre cette espèce d'équipe de bras cassés pour lui aussi capturer ses images. Mais à l'ancienne, d'un côté, t'as le vendeur de chez Darty qui est en tout numérique et lui qui est à l'ancienne avec caméra manivelle. Et voilà, toute cette petite bande va essayer d'avoir la preuve visuelle de ce qui se passe. Mon avis sur ce film, est-ce que j'ai aimé, est-ce que j'ai pas aimé ? Si vous regardez cette vidéo, comme je vous l'ai dit, c'est que mon avis vous intéresse. J'ai beaucoup aimé, j'ai adoré ce film. Je trouve qu'on est complètement à l'opposé du blockbuster classique. qui parle d'un même thème, par exemple, qu'un Independence Day. C'est l'opposé, c'est l'inverse. Ceux qui s'attendent à un gros blockbuster qui pète vont passablement être déçus. Moi, je m'attendais pas du tout à ça. A vrai dire, je ne savais pas du tout à quoi m'attendre. Juste à une ambiance et l'ambiance, je l'ai eue. Le film est extrêmement lent dans sa narration, dans sa façon de... Dans les plans, dans sa façon de filmer, dans les... On a des travines très très lents. On a des plans posés. On a le temps, on a le temps d'analyser. Alors, le film est long, mais comme je vous l'ai dit, la narration visuelle est très très lente également. Attention, quand je dis lente, ça veut pas dire chiant. Moi, j'aime le contemplatif. J'aime Blade Runner 2049. J'ai aimé Dune. J'aime les films qui prennent vraiment leur temps. Et Nope, prend son temps. C'est vraiment un film qui change. C'est un film inhabituel. Il n'y a pas d'effets spéciaux, ou très peu. C'est-à-dire que, oui, enfin, le mystère dans le ciel, c'est un effet spécial, mais voilà, c'est très épuré. C'est vraiment très épuré. C'est simple. C'est sans artifice, sans chichi. C'est dur, c'est pur. Vraiment, j'ai passé un super bon moment. Si je devais classer ce film, je dirais que c'est un thriller horrifique. Parce qu'il y a vraiment une ambiance proche des films d'horreur. Déjà par la musique. La musique et l'ambiance sonore, le sound design, c'est lourd. C'est pour ça que c'est vraiment un film qu'il faut absolument découvrir sur grand écran, et non pas à la télé quand il sortira sur diverses plateformes. Pour moi, ce n'est pas un film, c'est plus une expérience. C'est une expérience vraiment à vivre au cinéma. Donc très peu d'effets spéciaux. Les effets spéciaux, s'il y en a, on ne les voit pas. Je pense qu'il y a le chimpanzé, à mon avis, qui est fake. Il y a un chimpanzé à un moment dans le film, je pense que lui est faux. Mais encore, ça passe super bien. Et le mystère. Je vous dis le mystère pour ne pas vous spoiler le film. Donc le mystère qui se passe dans les nuages, ça aussi. Et encore, c'est très très intelligemment fait, parce que, sans spoiler rien du tout, vous l'aurez compris si vous avez regardé le trailer, c'est passablement une histoire d'ovnis. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure d'Indépendance Day. Un ovni qui à la fois a une forme archi connue de tous depuis plus d'une soixantaine d'années, et à la fois une forme organique, froide, hyper spéciale, qu'on n'a pas l'habitude de voir, un truc, je ne sais pas, une forme informe, qui change de forme, ça fait beaucoup de fois le mot forme. Il y a une vraie ambiance horrifique. Il y a deux, trois jumpscares qui m'ont vraiment fait flipper, qui m'ont fait sursauter sur mon siège. À un moment peut-être où je m'essuie un petit peu, à un moment donné peut-être où je commençais à la glisser, parce que j'étais fatigué, mais justement par son rythme lent, le film a réussi à me tenir du bout en bout. J'ai vraiment beaucoup aimé, les personnages sont vraiment bien écrits. Au début, le rôle de la sœur de M, la sœur de Oji, je trouvais qu'elle en faisait un petit peu trop, qu'elle était un petit peu trop too much. Et puis bon, j'ai vite compris qu'en fait c'est le personnage qui est comme ça, elle est plutôt excentrique, à l'opposé de son frère qui est plutôt tassitué, on est très renfermé sur lui-même, son frère qui ne montre pratiquement aucune émotion pendant tout le film. Limite à croire que c'est un robot. Il y a une fois où tu le vois s'énerver dans sa voiture et donner des coups, c'est la première fois où tu le sens vivant. Mais ce n'est pas un reproche en fait, ce n'est pas un reproche, ça va avec l'histoire, ça va avec un peu le traumatisme d'avoir perdu son père, le poids sur les épaules de devoir reprendre les affaires et le ranch et peut-être ne pas le gérer aussi bien que lui l'aurait fait. Donc ça, ce jeu tout en neutralité, j'ai vraiment aimé. Et pour en revenir à la sœur, donc au début qui était très excentrique, après je me suis habitué, vraiment je me suis habitué au personnage. Et tous les personnages sont plutôt bien écrits et bien définis. J'ai beaucoup aimé le personnage qui les aide, l'espèce de vendeur de la FNAC ou d'Arty qui leur donne un coup de main et qui passe de leur vendre du matos à leur installer le matos, à pirater ce qu'ils regardent et à finir par les aider. J'aime cette espèce d'équipe, oui improbable, qui se forme à la fin avec ce vieux réalisateur. Franchement, très 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 bon film. Un film qui se découpe en chapitres, assez inhabituel, c'est-à-dire que voilà, tu as le titre Naupe, tu as l'intro et puis au fur et à mesure, tu as des chapitres qui s'inscrivent comme ça, sous la même forme que le titre Naupe, avec le nom des chevaux ainsi que le nom du chimpanzé. J'ai bien aimé ces espèces de micro-coupures comme ça. C'est vraiment très intéressant, c'est hyper intéressant, les plans sont super beaux, comme je vous l'ai dit, la bande-son, les musiques sont variées, il y a de tout, on entend de la country western, on entend des musiques vraiment pesantes. L'ambiance générale, c'est ça, c'est pesant, c'est lourd, c'est lent, mais putain, qu'est-ce que j'ai pris mon pied, franchement, j'ai vraiment kiffé. Donc ce film me donne vraiment envie de découvrir les deux premiers longs métrages qu'a réalisé Jordan Peele. Pour moi, c'est vraiment, comme je vous l'ai dit, c'est une expérience à vivre au cinéma. C'est une histoire assez simple, mais il y a beaucoup d'informations à traiter. Il faut que j'aille le revoir en fait. J'ai envie de revivre cette expérience, ce moment un petit peu suspendu, où pendant deux heures, tu regardes cette histoire qui avance, qui est ultra mystérieuse. Ça m'a un petit peu fait penser à certains films de... Comment il s'appelle ? At Night, Shyamalan, 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 je ne sais jamais comment c'est son nom. Ça m'a un petit peu fait penser à Cygné, avec Mel Gibson. Dans mes souvenirs, il y avait une ambiance très lente également, très posée. Un petit peu ce genre d'ambiance, mais vraiment horrifique. Donc si vous vous attendez à un gros blockbuster qui pète de partout, avec un rythme hyper soutenu, et un montage... Non, ce n'est pas du tout ça. Je vous l'ai dit, on prend son temps et ça fait du bien. Voilà les amis, j'espère que je vous ai donné éventuellement envie d'aller voir ce film. Moi, ce qui est sûr, c'est que je vais vraiment retourner le voir. C'est un film qui va, je pense, diviser. C'est soit vous allez complètement rentrer dans le délire comme moi, soit vous allez trouver ça chiant, vous allez trouver ça relou, trop long, il ne se passe rien, ça me fait chier. Je n'ai pas parlé de la lumière, la lumière est fantastique. On est en décor naturel et la lumière est fantastique. C'est-à-dire que ce n'est pas évident de filmer un personnage noir dans le noir sans lumière, on va dire, artificielle, type lampadaire, phare de voiture, vraiment le noir total, juste éclairé par la lune et les silhouettes se découpent comme ça, se décrochent, tu arrives à voir les visages, il y a un magnifique plan à un moment donné où tu as le personnage de Hoji qui ouvre la portière de sa voiture et tu as un rayon de lumière comme ça qui lui arrive dans l'œil. Franchement, propre. Si je devais résumer ce film en quelques mots, voilà, je dirais propre, lent, épuré, mousseline, efficace. Voilà, je devais faire une petite vanne puisque j'ai été plutôt très sérieux pendant cette vidéo. J'espère que ce manque de vanne ne va pas vous déplaire. Je vous fais des bisous, les amis, voilà, je ne sais pas quoi vous dire d'autre à part que je vais me très vite me regarder ces deux premiers films, probablement en première séance. N'oubliez pas, la première séance, c'est tous les dimanches à 20h. N'oubliez pas également l'arrivée du CineZ le mercredi à 20h. Alors, qu'est-ce que c'est le CineZ ? C'est une première séance mais avec des films nazes. Voilà, le mot est lâché, des films très mauvais voire très très mauvais mais avec lesquels on rigole et ça vane, ça vane, ça vane. Je pense que ça va vous plaire. Je vous fais plein de bisous. Il y a de nouvelles choses qui vont arriver sur la chaîne. Continuez à vous abonner. Encore merci pour tous les abonnements et on se retrouve très vite. Ciao ! J'étais sérieux, ça change non ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada